Alors les délégués de l'ANC ont donc désigné le successeur du très controversé président Jacob Zuma. Deux candidats étaient en lice, Kossaz Ahmad Lamini Zuma, donc l'ancienne présidente de la commission de l'Union africaine, et le vice-président Cyril Ramaphosa. Expliquez-nous quels facteurs ont joué finalement en sa faveur. Eh bien l'impopularité de Jacob Zuma a certainement été le principal atout de Cyril Ramaphosa dans cette campagne. En plus d'être impliqué dans de nombreux scandales, le chef de l'état sud-africain n'a pas réussi à améliorer la situation économique et sociale du pays lors de ses dix ans de mandat à la tête de l'ANC et du pays. En creux, Cyril Ramaphosa semble représenter une certaine stabilité. C'est une figure historique du parti. Il bénéficie d'une légitimité incontestable avec son image de dauphin de Nelson Mandela. Et puis sa réussite dans les affaires est également très positive dans l'esprit de nombreux membres du parti qui croient en lui pour mener des réformes d'envergure. Enfin, Cyril Ramaphosa n'a jamais été touché personnellement par les récentes affaires de corruption au sommet de l'État. Il faut quand même rappeler que le nouveau président de l'ANC a été impliqué dans le drame de Marikana, qui a coûté la vie à 34 mineurs, abattu par la police en 2012, même s'il a été officiellement blanchi par une commission d'enquête. Oui, on rappelle tout de même que c'est une victoire fragile pour Cyril Ramaphosa, puisque l'ancien syndicaliste devenu homme d'affaires a été élu avec seulement 179 voix d'avance sur Dlamini-Zouma. Plus de 4000 délégués votaient, 179 voix. On voit bien que c'était serré. Alors, je le disais en préambule, Lisa Fabian, l'ANC n'a jamais été aussi divisée. D'où la question de notre auditeur. Comment Cyril Ramaphosa va-t-il aujourd'hui pouvoir rassembler sa famille politique ? Alors, hier soir, Cyril Ramaphosa a prononcé son premier discours en tant que président de l'ANC. Il s'est voulu clairement rassembleur. Il a fait de l'unité du parti une priorité absolue. Il est notamment revenu sur l'élection des six plus hauts cadres du parti, le top 6, dont la moitié des membres ne faisaient pas partie de sa liste. Mais pour Cyril Ramaphosa, c'est un message clair qui a été envoyé par les délégués de l'ANC. Ils ne souhaitent pas que leurs dirigeants soient issus d'une faction plutôt qu'une autre. Cyril Ramaphosa estime que cette configuration est une chance pour le parti. Mais en réalité, cette cohabitation entre factions rivales à la tête de l'ANC pourrait être un sérieux handicap pour l'organisation. Si les cadres dirigeants du parti ne parviennent pas à s'entendre, chaque décision, chaque orientation politique pourrait être âprement contestée. Et ça tombe plutôt bien, en fait, puisque Cyril Ramaphosa est réputé excellent négociateur. Une qualité dont il va avoir clairement bien besoin dans les prochains mois.